Une page d'art avant de nous quitter avec des objets qui respirent une nouvelle vie après leur recyclage. Une passion à laquelle ça donne Rachid Kaba, que rien ne freine dans la confection d'objets qui pourront décorer votre intérieur ou votre bureau. Et votre restaurant aussi. Démonstration dans ce reportage à Temara avec Mehdi Mouhid Benisra El-Handawi. Une fois dans son atelier, il se met rapidement au travail. La création, c'est son fort. L'inspiration lui vient en coup de vent. Entre les mains de Rachid Kaba, les vieux objets retrouvent une seconde vie, comme ce baril qui ne tardera pas à être détourné de sa fonction initiale. J'avais remarqué qu'il y avait beaucoup d'objets voués à l'abandon. On jetait beaucoup trop de choses comme les barils, les pneus, les bouteilles en verre. Je me suis dit, pourquoi ne pas les réutiliser et en tirer profit ? Sur Internet, j'ai trouvé pas mal d'idées ingénieuses de recyclage. Je m'en suis inspirée et je me suis appelée à développer mes propres concepts. Son credo, rien ne se perd, tout se récupère. Les objets les plus banals deviennent utiles et pratiques. Qui aurait imaginé que derrière cette chaise se tapait un baril et bien d'autres accessoires ? Rachid a sa petite idée, pour ne rien laisser paraître, une fois le travail fini. Je découpe le baril sous forme de chaise. Je le pollue bien comme il faut, je le peins, je le tapis et j'agrémente le tout d'une touche artistique. Et c'est ainsi que notre chaise prend forme. Telle est la magie du recyclage. Transformer les encombrants en pièces uniques, prêtes à faire partie du décor, du quotidien. C'était le club de fans de cette édition. Merci de nous suivre. D'autres titres de l'actu à 21h avec Nabila Azarkan. A demain. Merci. 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 Merci.